Bienvenue à cette leçon sur la nativité de la Très Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Je m'appelle Livia et je serai votre narratrice pour cette leçon. La nativité de la Mère de Dieu est l'une des grandes fêtes de l'Église orthodoxe. Nous célébrons cette fête le 8 septembre ou le 21 septembre pour ceux qui suivent l'ancien calendrier. Dans cette leçon, nous regarderons où cet événement a eu lieu, qui était présent, ce qui s'est passé et la signification dans nos vies. Commençons par l'endroit où l'événement a eu lieu. Le lieu de naissance de la Vierge Marie est enregistré différemment par divers écrivains. Certains écrivains disent qu'elle est née à Nazareth, la ville natale de Saint Joachim. D'autres disent que c'est à Bethléem, la ville natale de Sainte Anne. Et encore d'autres disent qu'elle est née à Jérusalem. Voyons ensuite qui était présent à cet événement. Cette icône nous aide à comprendre qui était présent. Il y a Sainte Anne, à moitié, allongée sur un lit, regardant son nouveau-né, la Vierge Marie. La Vierge Marie est dans les bras d'une sage-femme. La sage-femme tient l'enfant, alors qu'elle est assise sur un tabouret, près d'un basset rempli d'eau. Trois préposés entourent Sainte Anne pour l'aider. Saint Joachim se tient derrière Sainte Anne. Parfois, on le voit assis. Maintenant, découvrons ce qui s'est passé. Joachim et Anne étaient des personnes âgées et sans enfants pendant de nombreuses années. La Vierge Marie leur est née en réponse à leurs prières. La Vierge Marie, en obéissant à Dieu, allait permettre le salut du monde par son Fils, Jésus-Christ. Sa naissance nous remplit de joie. Écoutons un hymne qui souligne l'importance de cet événement. Nous te magnifions, nous te magnifions, ô très sainte Vierge. Nous vénérons tes saints parents, et nous glorifions ta très glorieuse nativité. Explorons le sens de cet événement dans nos vies. Regardons les paroles d'un autre hymne, l'autre Père. Par ta nativité, ô Mère de Dieu, la joie fut révélée à tout l'univers. Nous nous réjouissons du renouveau de la vie et de l'espoir que la Mère de Dieu nous apporte. Car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Son destin est magnifique. Notre propre destin a sa beauté aussi. Nous devons répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. Nous délivrons de la malédiction, nous avalus la bénédiction et, terrassant la mort, nous a fait don de la vie éternelle. Avec l'espoir d'une vie éternelle, nous pouvons maintenant nous efforcer d'être dignes de ce don. Merci d'avoir participé à cette leçon. Merci d'avoir regardé cette leçon.